chers internautatrices et chers internautateurs amateurs de géants bienvenue dans cette trick track tv où nous allons découvrir non pas ceci king domino que tout le monde connaît tellement il a été primé il n'y a plus besoin de le présenter non nous allons tenter de découvrir ceci l'extension age of giants l'âge des géants et pour nous le présenter nous avons la joie de dire un bout de l'équipe bleu orange avec céline comment ça vient céline ça va super vraiment celui dont je ne peux pas oublier le prénom c'est pierre comment ça va c'est mathieu ça va au taquet ouais bien et celui qui est là dès qu'il est question de passer du temps autour d'une table pour jouer c'est monsieur guillaume ça va le retenir donc il ya eu plein de vidéos un peu partout de bleu orange aujourd'hui on a même fait des lives sur facebook et autres on a tenté d'attirer le chaland pour découvrir king domino age of giant c'est la première expansion qui sort dans le commerce de ceux ci alors quand j'ai expansion ça veut dire qu'il ya eu queen domino c'est bien ça queen domino queen domino qui est un jeu stand alone mais qui est aussi une extension on peut jouer avec king domino dans un coin on peut jouer queen domino dans un autre on peut mélanger les deux et arrive ceci qui lui ne se joue pas dans un coin non il faut absolument ou queen domino ou queen domino ou les deux c'est à dire les trois boîtes on pourrait tourner ensemble c'est énorme et on avait le 1 plus 1 égale 3 maintenant on a un plus un plus un égale de glace ouais c'est ça donc on va quand même donner deux trois informations king domino edge of giant c'est toujours signé bruno català oui c'est toujours illustré par cyril bouquet oui c'est maintenant de deux à cinq joueurs tout à fait c'est dire qu'avant c'était 4 c'est bien ça c'est ça ok maintenant on peut jouer à 5 par contre là je ne bouge pas c'est huit ans c'est ces trente minutes même avec l'extension ça dure un poil plus que ce que c'est 15 mais on rajoute un joueur il ya un des petits points de règle dont des petites manipulations en plus donc on passe à ouais du 25 grand maximum et il ya cette chose là c'est tout le matos a été étalé c'est ça il ya voilà attend ce que je vais faire je vais déjà me débarrasser de ça parce qu'on n'en a pas besoin du tout tu opines du chef l'explication je mets ça là je vais montrer la règle quand même de la règle de base c'est la règle de base donc ça on s'en fout oui la règle de ça c'est un proto elle est là là on est sur de la pré-prod à jeudi putain la vache ils sont doués de leur main par contre contrairement à d'autres qu'on reçoit ici c'est une catastrophe là c'est vous êtes doué de vos mains c'est de la pré-prod j'en ai pas besoin alors je t'écoute alors alors dans age of giant il y a tout ceci en plus en plus donc il y a forcément ce qui impressionne le plus dans d'un premier temps c'est cette grande tour que certains ont déjà pu voir parce qu'il avait montré voilà elle a été goudizifié au cours de dessin l'année dernière elle est présente avec la tour distributrice à la base est une idée pas forcément une idée de pegasus d'un distributeur allemand mais une volonté de notre distributeur allemand d'avoir ceci dans la boîte de king domino et dans la boîte de queen domino nous on s'est dit on la garde pour l'extension ouais comme ça c'est pas doublé voilà double emploi du coup c'est une tour distributrice de tuiles on va mettre toutes les tuiles dedans elles vont venir se ranger tranquillement ici quand elles sont rangées et après avec l'art donne voilà on va pouvoir aller les récupérer comme c'est par dessous comme ça on ne voit pas les cultures qui viennent et c'est à marche jusqu'au bout c'est un peu gadget mais c'est super plaisant d'avoir une tour distributrice de tuiles mais c'était vraiment la même il y avait déjà les géants pendant la première là on voit les gens décorés voilà donc on va pouvoir collectionner les tours à domino c'est possible quand on est balade dans sa tête le donc cette petite tour il y a donc là un des principaux nouveaux intérêts c'est un cinquième château et oui pour jouer à cinq avec ses petits meeple le brun brun j'ai rien vu le regard mais c'est ce qu'ils sont chocolats un chocolat ils sont chocolats remets moi le verre enfin de 10 avec des meeples en chocolat ça c'est chaud je l'ai dit non 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 d'accord présent par quoi qu'on parle par contre par contre par contre là je vais forcément sursauté aussi petit collectionneur complétiste envie d'avoir il ya les châteaux il ya les châteaux tu sais et vous dis les châteaux vous dise un petit peu spéciaux il est donc lui aussi va avoir son château au chocolat un jour tu as simile le collectionneur a des problèmes d'élocution imagine je suis connexionneur j'ai pas de ma gritte j'aimerais bien avoir celui qui en est un jour d'accord il n'est pas encore fait ok les bras donc un cinquième joueur qui dit un cinquième joueur dit bien lui falloir une douzaine de tuiles pour pouvoir procéder son royaume donc dans le jeu de base on a des tuiles numérotées de 1 à 48 et du coup on a douze nouvelles tuiles de jeu d'accord qui est son numéro t au delà alors oui il ya six tuiles qui sont numérotées au delà de 48 ok et six tuiles avec des lettres mais enfin c'est qu'elle a vu il y avait des chiffres au delà de 58 cette extension des chiffres et des lettres le a je le mets entre le 1 il faut que je les met tous les a b c d e f alors des a b c d e f vont être en dessous de 1 en dessous de 1 dessous de 1 et dans quel ordre donc encore plus pourri dans l'ordre abcd c'est pas abcd ouais ok et c'est bien sûr au dessus de 48 mais ils vont aller au dessus de 48 alors quels sont les deux effets du coup comme vous pouvez intuitivement parce que vous êtes des spectateurs intelligent vous en rendre compte les lettres vont avoir un effet un peu négatif alors on va les montrer parce que là tu vois il y a des trucs voilà il se passe des choses sur lui par exemple les tuiles avec des lettres il ya des géants et s'attendre à moi qui est venu et sur les tuiles numéroté au delà de 48 il y a une double couronne déjà il ya des couronnes des deux côtés ce qui n'existe pas dans le jeu de base et des empreintes mystérieuses oui on dirait des empreintes de géants on dirait des rennes bah oui ça fait beaucoup de choses avec des géants dit donc oui alors ok ils font piche alors les géants représentés par c'est peut-être une table qui est des gros meeple voilà c'est pas cool d'avoir des gens dans son royaume donc le joueur qui récupère une tuile où il ya un géant va aller positionner un plomb géant de la réserve sur une couronne le géant et à la nulle du bloc une couronne même si dans son royaume voilà et s'il en a pas s'il n'en a pas le géant ne vient pas ah cool c'est là que pour eux on me dira que j'ai une connante plus grosse que moi ou pas mais il me semble que j'ai beau c'est bon c'est l'in a la dix et oui parce qu'elle a pris des notes oui donc on positionne le géant sur une couronne mais c'est pas une fatalité on aura possibilité de le faire bouger tout simplement en récupérant une tuile supérieure à 48 déjà on a un doublé on a beaucoup de couronnes c'est cool et en plus c'est des empreintes les empreintes ça veut dire que je vais pouvoir enlever un géant de chez moi et le filer un de mes voisins voilà qui est rigolo et agréable voisin de mouchoir qui devra le positionner où bon lui semble sur une couronne c'est au bon somme sur le jeu quand même dans ton nez c'est drôle comme jeu et ça va dire c'est vrai c'est vrai ok mais du coup c'est au joueur qui reçoit le meeple de le dire je dirais tiens je c'est un royaume à l'air sympa le géant veut se promener par chez toi donc ça crée ça veut dire aussi que c'est un ça veut dire aussi que je pourrais le renvoyer oui je n'allais pas c'est toi tu prends les poils et les pailles c'est surtout les supplémentaires donc tu avais dit 6 au dessus de 40 sur les 6 et sur les 6 supérieurs il ya des pas c'est ça 1 2 3 4 5 6 donc ça fait maximum donc est géant et 6 déplacements de géant ok ok d'accord le compte est bon c'est mais par contre ça explique pas ça et oui ce n'est pas tout parce qu'il ya énormément de choses dans cette extension il y a des une quinzaine de tuiles challenge donc si vous rappelez bien dans king domino le jeu de base il ya une variante de règles avec la terre de milieu et l'harmonie qui consistait à dire si mon royaume est complet je marque tant de points et si mon château au milieu je marque tant de points donc si tout cela a été mis en sous forme de tuiles donc il y a les tuiles de la variante de base qui était très loin voilà si je n'ai jeté aucune tuiles je marque cinq points il ya un château est au milieu je marque 10 points ok mais ça c'est devenu deux challenges parmi tant d'autres donc au début de la partie en fait on va aller piocher de tuiles challenge qui valent pour tout le monde et qui vont générer une autre façon de marquer des points d'accord on peut faire le tour de ce qui existe donc il y à la famille des allées dans les coins vous serez au coin des coins et tout ce que tu dis là c'est queen domino aussi les queen domino compatible parce que dans le domino il ya des villes et on marque des points quand on fait des tout petits territoires tu sais donc tu diras bah tiens je si je mets mon cinq points pour les lacs dans les coins ça me fait les petits lacs aussi quoi donc là si j'ai ça dans les coins je marque 5.5 points par par quoi par ça dans les coins dans la règle 5 10 15 20 oui ok hop c'est fait ça c'est même principe ça c'est autour de ton château cinq points par case ah oui donc si tu peux que mais si tu cumules ça là tu as fait tu fais carton plein voilà tu fais ça c'est à dire que dans les mails parce que ça se sera à l'angle ici à l'anglais ici c'est à 55 ah oui d'accord ça c'est au milieu en fait ouais ça c'est qu'il joue pas ton château et tu vois là j'en fais dans le coin et que tu mets dans le coin oui mais ça fait 5 et 5 oui ok donc ça a vraiment changé complètement un petit jeu sur une partie et il ya ça peut faire d'autres petites règles il ya avoir un château dans un coin donc 20 points parce que ben l'air de rien en fait on s'est grillé de joker ah oui ok très bien ensuite là c'est une stratégie anti couronne on va marquer cinq points pour des zones d'au moins cinq cases de chaque type où il n'y a pas de couronne ça marche bien que j'ai en assa alors du coup ce que tu peux cacher les ah oui je n'avais pas vu venir et des alignements de couronne donc si j'allais une des cases avec en ligne en colonne en diagonale avec des couronnes sur marie 10 points par alignement je peux pas réutiliser le même alignement d'accord la même base de fois ok ok et s'il ya deux couronnes on en prend une base avec donc ça ton tire d'eau au départ voilà on mélange tout rien ne t'empêche en tirer trois ou rien ne t'empêche en tirer un chacun chacun pour sa gueule on s'est déséquilibré peut-être que le mec qui chope le 20 points ok non c'est on fait on reste on reste dans l'idée qu'on n'a pas envie de dénaturer complètement le jeu de base ça fout la merde il faut être équilibré pour tout le monde ok ok et du coup le carnet de score il a alors le carnet de score là il manque la petite ligne c'est pas le définitif mais il y aura effectivement un carnet de score parce que ben du coup les deux challenges vont arriver générer des points donc il y aura aussi les deux lignes avec les d'accord ok d'accord alors je vais aller un petit peu plus loin la présentation de l'âge des géants par rapport à queen domino est ce que le mix des trois vous avez dit le support le mix des trois dont queen domino king domino plus l'âge des géants si tu ça fait les parties de 45 minutes une heure tu ramènes un cinquième joueur en fait sur cette sur ces parties là ok ok d'accord avec les mêmes règles de de jeu ok ça roule ou à 4 ans et par 7 on a tout dit l'idée c'est d'essayer alors maintenant pas à cinq mais à quatre puisqu'on est cas oui ça vous dit j'ai qu'à remontrer la boîte alors juste repréciser un dernier moins de règles parce qu'effectivement donc à chaque tour de jeu donc va mixer les nouvelles tuiles et 12 nouvelles tuiles avec celle du jeu de base et peu importe que nombre de joueurs on va révéler cinq tuiles à deux et quatre joueurs on va enlever celle du milieu par exemple si on a on révèle cinq tuiles voilà là on enlève la remontée un petit peu remontée un peu on enlève la f comme on est quatre ça on enlève celle là et on fait ça comme ça on a toutes les tuiles on se pas chier à mixer à trois joueurs on enlève les deux du milieu de les deux intermédiaires qui fait le machin ok c'est logique comme ça toutes les tuiles passent ok ah ouais mais elles sont enlevées avant le choix c'est pas celle qui reste après le choix non mais avant le choix ça rien ça change tout ça oui parce que lui qui mémorise toutes les tuiles c'est pas ça que je voulais dire non bien vous avez vu king domino c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent maintenant forcément vu le nombre de ventes et bien maintenant il y aura king domino et job client ça sort quand tu m'as dit alors ça arrive début juillet 2018 13 juillet 13 juillet et ça va coûter ça va coûter 20 euros et ça c'est combien déjà c'est 20 euros 20 euros 20 euros parce qu'au final il ya quasiment autant de matériel tout à fait ok eh bien l'idée maintenant c'est peut-être essayé tu as envie de jouer toi tu as envie de jouer bien et d'en découdre merci mathieu merci c'est dit merci merci guillaume tu prends jaune pipi jamais maintenant y'a marron caca mais si je pouvais prendre le verre habituel on verra bien merci à tout le monde est venu jusqu'à là pour nous expliquer comment marcher cette extension il tournera ses caméras droite dans l'objectif et de dire tous ensemble j'ai le break j'ai eu je je